Bonjour. Nous vivons, et je crois que nous en sommes de plus en plus conscients, une période d'extraordinaire confusion mentale. Vous pourrez multiplier les exemples, mais prenons-en deux ou trois. On nous dit, devant en particulier des phénomènes de violence, il faut rétablir l'ordre républicain. Bien sûr, chacun souhaite qu'on arrête la violence. Mais l'ordre républicain se résume-t-il à envoyer des policiers lorsque la violence existe ? Est-ce qu'il n'y a pas la cause de la violence ? Et est-ce que nous ne devons pas réfléchir à ce que l'ordre républicain est dans sa définition propre, c'est-à-dire la recherche à l'intérêt général, c'est-à-dire les services publics, la santé, l'école, les transports, etc., etc. Deuxième exemple. On nous dit, et on nous rabâche, il nous faut plus d'Europe par rapport à la crise actuelle dans l'Union européenne. Très bien. Outrement, je n'en sais rien, à vrai dire. Je dis simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire plus d'Europe libérale ? Auquel cas, ça ne me paraît pas franchement la solution. Est-ce que ça veut dire de remettre à plat un certain nombre de problèmes dans les relations intra-européennes ? Qui va mener ce débat ? Est-ce que c'est le président tout seul ? Qui va mener ce débat ? Quel est le rôle des citoyens dans ce cadre ? Troisième exemple. Les questions économiques. On nous dit, il faut qu'on rétablisse la confiance, qu'on redéveloppe. Très bien. Mais si ça se limite à parler de la dette, qui d'ailleurs, pour une large part, résulte de déficience de l'État, est-ce que c'est vraiment la question ? Face à tous ces problèmes, deux choses s'imposent. La première, nous l'avons déjà dit, mais redisons-le, la participation des citoyens, parce que c'est ça aussi la République. Et la démocratie. Deuxièmement, que les intellectuels, ou du moins ce qu'on appelle tel, c'est une définition assez floue, mais que les intellectuels aient un rôle, un rôle de mettre en lumière les problèmes et de proposer des solutions, sans doute. D'ailleurs, je dirais que c'est leur rôle social. Est-ce que pour cela, ils doivent se limiter à aller faire un raout avec le président de la République ? Heureusement, certains d'entre eux ont dit non. Mais, j'adore ceux qui sont sortis en disant, nous avons sans doute été un peu manipulés. Mais c'était ce pas évident avant. Et est-ce le problème que d'aller causer avec une personne et une seule, alors que la question est sociale ? Nous risquons de tomber, et quand je dis nous risquons, c'est une litote. Dans ce que, un auteur bien connu, Julien Benda, avait appelé la trahison des clercs, c'est-à-dire des intellectuels qui, finalement, ne cherchent plus à assumer leur rôle d'intellectuels. Réfléchir, de trouver la contradiction, de se remettre en cause, non tout simplement de se soumettre à la pensée dominante. Et cela, aussi, le pays est en train d'en pâtir. C'est un des enjeux, aussi, de la période, et ils doivent, et nous devons, d'ailleurs, les mettre en demeure, de jouer leur vrai rôle. C'est un des enjeux, aussi, de jouer leur rôle.